Laurent est un peu perdu. Pour une fois, ce salarié itinérant ne déjeunera pas dans sa voiture, mais bien au chaud, dans cette salle des fêtes mise spécialement à disposition. C'est la bonne surprise du jour, parce que la météo du moment n'est pas très favorable au pique-nique. Donc on est bien bien content de trouver ce genre de choses. Un parcours fléché, des tables distanciées et un registre pour tracer les personnes en cas de contamination. Tout a été mis en place par la mairie qui ouvre gracieusement chaque midi les portes de sa salle des fêtes aux ouvriers du BTP et assimilées. Les gens mangent choix sur les bancs publics, soit dans leur véhicule. Quand il fait froid, c'est quand même pas formidable. Et on s'est dit, la salle des fêtes est là. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un accord qui a été passé fin décembre avec la fédération du BTP qui permet pour le BTP d'être accueilli dans ce genre de salle. Le lieu peut recevoir jusqu'à 51 personnes. Et si elles n'ont pas prévu de quoi déjeuner ? Il y a un restaurant à 40 mètres et puis il y a un autre restaurant juste en face de la salle des fêtes. Le dispositif existe depuis quelques jours seulement. Ce sera peut-être l'occasion pour ce restaurant déjà habitué à servir des ouvriers, d'accueillir de nouveaux clients. Voilà, on est là vraiment pour l'instant au service de l'ouvrier. Après, c'est aux gens de s'adapter, de pouvoir y aller, ce qui n'est pas si évident que ça. Parce qu'ils ont pris une certaine habitude, ils se font chauffer des choses sur le chantier, ou ils mangent dans leur voiture. L'idée séduira peut-être les salariés qui travaillent actuellement sur une vingtaine de chantiers dans les alentours. L'initiative devrait se poursuivre jusqu'à la réouverture des restaurants. C'est bon. Merci.